Monsieur Moustapha Hedem, bonjour. Bonjour madame. Avec tous les événements qui bouleversent le monde actuellement, sommes-nous à la veille d'une troisième guerre mondiale. Monsieur Hedem, question simple, réponse simple. Oui, en réalité, on sait quand est-ce qu'on déclenche une guerre. Celui qui déclenche la guerre a ce qu'on appelle les buts de guerre, c'est-à-dire les objectifs recherchés. Il sait quels sont les moyens humains, matériels et d'armement qu'il doit mobiliser. Il connaît la stratégie à mettre en œuvre et à la tactique. Mais seulement, le temps que durera la guerre ne dépend pas uniquement de celui qui la déclenche. Elle dépend de plusieurs paramètres. Elle dépend d'abord du niveau de résistance du pays avec lequel il rentre en guerre ou en opération militaire. Il s'agit des stratégies mises en place pour contrer. Donc, on ne peut pas, d'abord, on ne peut pas dire que ce qui arrive maintenant entre la Russie et l'Ukraine va aboutir à une troisième guerre mondiale dans le sens d'une guerre chaude de confrontation de grandes armées. Mais néanmoins, il y a un autre type de troisième guerre mondiale qui vient de se déclencher et sur lequel, probablement, nous allons revenir. Mais on peut, à partir de votre déclaration, qu'on peut dire aujourd'hui, M. Moustapha Demko, qu'aucun État n'a intérêt à actionner l'arme nucléaire ? Absolument. L'arme nucléaire est par essence et par définition une arme dissuasive. Elle n'a pas été conçue pour être utilisée, bien qu'elle a été utilisée à Nagasaki et Hiroshima. Mais, en l'état actuel des choses et de la puissance des armements, personne n'osera le faire. C'est une arme, par définition, de dissuasion. Et Zbigniew Brzezinski, qui a écrit un excellent livre, qu'il a intitulé « L'illusion de l'équilibre des forces », a abordé avec moult détails les objectifs recherchés à travers la possession de l'arme atomique. Mais quand vous parlez de l'équilibre des forces, est-ce que c'est un nouveau rapport de force mondial qui est en train de naître, en clair ? C'est l'émergence d'un nouvel ordre mondial, M. Moustapha Demko ? Je pense que ce processus de nouveau ordre mondial a été enclenché depuis un peu plus d'une décennie. Mais ce qui est sûr, c'est que cette opération militaire menée par la Russie en Ukraine aura des répercussions importantes, très importantes. Elle va redessiner l'ordre mondial et elle va permettre à des puissances d'émerger, d'être un numéro important. Je parle, par exemple, sur le plan économique de la Chine. Je parle de ce qu'on appelle les pays émergents, qui sont, par exemple, le Brésil. Vous avez un certain nombre de puissances régionales, comme l'Iran, qui est un numéro important. Mais aussi, vous avez d'un côté l'émergence d'une grande puissance militaire, qui a été reconstruite par le président Vladimir Poutine après la dislocation de l'URSS. Et vous avez à côté une très grande puissance économique, qui est la Chine. Et la Chine n'est pas seule. C'est le sud-est asiatique. Mais c'est aussi un maillage qui a été fait par la Chine à travers son fameux projet de la nouvelle route de la soie. Donc, il y a maintenant des données qui sont très importantes. Et puis, vous avez les puissances européennes, notamment les anciennes puissances coloniales, qui sont en train de perdre, une à une, leurs zones d'influence, notamment leurs anciennes colonies. En Europe, je pense qu'on peut dire qu'il y a une puissance économique. C'est l'Allemagne. C'est une puissance technologique importante, une puissance de production importante. Mais c'est aussi une puissance qui ne s'est pas impliquée dans les conflits militaires au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate, M. Mustafa Heddem, c'est que, partant de vos déclarations, c'est qu'aucun État n'a intérêt à actionner l'arme nucléaire. Nous sommes face à l'émergence, bien sûr, d'un nouvel ordre mondial, qui sera conduit certainement dans quelques années par la Chine, exclusivement. Mais ce qu'on relève, qu'actuellement, avec ce qui se passe au niveau de la Russie et de l'Ukraine, c'est plus une guerre médiatique et de propagande qu'une guerre militaire, M. Mustafa Heddem ? Vous savez, avant de répondre à votre question, je pense qu'on aura, au lendemain de ces conflits, de ce processus qui est engagé, non pas un monde monopolaire, mais un monde multipolaire. S'agissant de la part des médias, les médias ont été utilisés d'abord dans la déstabilisation d'un certain nombre d'États qui tiennent à leur souveraineté. C'est ce que nous avons appelé, et que des spécialistes ont appelé, la guerre de quatrième génération. Mais les conflits armés, nous l'avons remarqué, à partir de la première guerre d'Irak, de l'opération Tempête du Désert, nous avons remarqué que les médias préparaient d'abord le conflit, c'est-à-dire qu'il y a un avant, ou il y a un dénigrement de l'adversaire, de l'ennemi. D'abord, on gonfle ses moyens, on dit que c'est une grande puissance, etc. Puis, on ne recule pas devant le mensonge. Rappelez-vous, cette approche manichéenne menée par le Pentagone et menée par Washington vis-à-vis de l'Irak, d'abord un mensonge effronté, éhanté, celui des ADM, des armes de destruction massives, et puis après, la diabolisation des leaders. La diabolisation... Et cela se poursuit, cela se poursuit, nous allons y revenir. Donc, vous avez cette opposition, cette approche quasi manichéenne entre les États vertueux, démocratiques, et en face, on désigne ces pays d'États voyous qui n'obéissent pas aux droits internationaux et aux intérêts supérieurs de l'humanité et de la communauté internationale. Donc, il y a une préparation des conflits. Les médias sont maintenant embrigadés et utilisés pendant le conflit et même après le conflit. Je voudrais, si vous me permettez, en une minute, rappeler une certaine évolution historique. Les Américains ont tiré la conclusion de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam n'a pas été perdue faute d'hommes et d'armement. Elle a été perdue sur le plan médiatique. Pourquoi ? Parce que les médias n'étaient pas contrôlés. Et nous avons, à ce moment-là, appelé cela « war in living », la guerre au salon. Les ménages américains se retrouvaient chaque soir pour écouter des journalistes complètement indépendants. Qu'est-ce qui a eu comme conséquence ? Une prise de conscience importante, pas seulement aux États-Unis, mais à travers tout le monde occidental, et le nombre d'opposants à la guerre, aussi bien au sein des élites qu'au sein des étudiants et de la population, est devenu important. Donc, à partir, je pense que le Pentagone et les faiseurs d'opinion ont tiré les conclusions et à partir de ce moment-là, les médias sont embrigadés, les médias sont pris en charge et les médias sont poussés même à ce, j'allais dire, au mensonge, et je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom et à la manipulation. Si vous voulez, tout à l'heure, on va revenir sur les grandes stratégies identifiées par Chomsky en matière de manipulation des opinions publiques. Mais justement, par rapport à cette question de manipulation, comme ce fut le cas, bien sûr, on va le rappeler, en Irak, en Afghanistan et en Syrie, comment considérer aujourd'hui la suppression des médias russes des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ? C'est purement et simplement de la censure, M. Mostafa Heddem, est-ce qu'on peut considérer que ceux qui défendent la liberté de la presse au nom de la démocratie bafouent aujourd'hui ce principe ? Pas seulement ils le bafouent, mais ils mettent en danger l'évolution de la démocratie à travers le monde. En introduisant la manipulation, le mensonge, ils mettent en danger la démocratie. Je voudrais rappeler, pendant la guerre d'Irak, la seule voie dissonante, c'était une chaîne, une chaîne qu'on peut nommer la chaîne Al Jazeera. Les États-Unis n'ont pas hésité à bombarder le siège d'Al Jazeera à Baghdad et à tuer des journalistes. Pourquoi ? Parce que c'était la seule voie dissonante par rapport au reste des médias américains et des médias occidentaux qui ont soutenu la guerre contre l'Irak. Sous des raisons et des trucs complètement fallacieux, celles des armes de destruction massive. Maintenant, nous assistons à quoi ? Nous avons entendu, il y a de cela, 72 heures, une responsable politique importante, la commissaire européenne, prononcer des sanctions contre une chaîne russe d'expression française qui émettait à partir de Paris. On aurait compris, à la limite, si c'était l'organe de régulation, l'ex-CSA, l'ex-CSA, qui aurait prononcé cela. Mais là, c'est une autorité politique qui exerce de la censure contre un média. Mais, en clair, c'est de la manipulation puisqu'on joue énormément sur l'émotionnel par rapport aux images qui sont diffusées où on montre des enfants et des femmes qui sont meurtries par cette guerre. Est-ce que ces deux, à la fois aussi, ces deux-là, sont sûrs ? Il faut appeler les choses par l'ordre. Je pense qu'il y a les deux. Il y a la manipulation. Tout à l'heure, je vous disais que Chomsky a identifié les dix stratégies de communication parmi ces stratégies jouées sur l'émotionnel mais surtout, mais surtout, jouées sur l'affect en présentant des contre-vérités. Oui, en présentant des contre-vérités. Pas seulement en présentant des contre-vérités mais en créant des événements. En créant des événements. Ces événements peuvent complètement déstabiliser le citoyen et l'amener à avoir un certain nombre de positions qui sont complètement contraires à la logique. Mais il y a autre chose. En s'adressant à l'émotionnel, en s'adressant à l'émotionnel, on fait une chose importante. On empêche le citoyen de réfléchir par lui-même. Une fois cet objectif atteint, il accepte le prêt-à-porter médiatique et le prêt-à-porter politique. Mais aussi, et ça nous l'avons relevé, il y a des opérations de censure qui ont touché tous les médias y compris les médias alternatifs. Quand on sait qu'il y a des personnalités du monde médiatique et du monde politique qui sont quasiment interdites d'antenne sur des chaînes qui se présentent comme étant les chantres de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Quand vous avez plus grave, vous avez dans les médias alternatifs des grandes entreprises comme Facebook, comme Youtube, comme Twitter, comme Instagram qui ont délibérément censuré et il faut le dire pas seulement des médias russes mais qui ont censuré des médias de l'Europe occidentale mais qui ont un autre point de vue sur ces événements. C'est une politique de deux poids deux mesures en clair, M. Mostafa Haddam ce qui est valable pour eux n'est pas valable pour les autres. Sur un autre plateau j'ai dit une chose qui pouvait éventuellement choquer on a l'impression que la vie d'un arabe n'est pas comme la vie d'un européen elle ne pèse pas de la même manière. Même les personnes de couleur ? Absolument nous avons vu des agressions contre la Libye contre l'Irak l'Irak c'est 6 millions d'enfants irakiens tués nous avons vu des pays complètement dévastés dont les économies ont été destructurées dont les infrastructures de base ont été détruites c'est le cas en Syrie c'est le cas en Libye c'est le cas en Irak c'est le cas d'autres pays et à aucun moment nous avons entendu les organisations qui se targuent d'être les défenseurs de la liberté de la presse et de la démocratie et de l'humanisme nous ne les avons pas entendus et ces derniers temps ils occupent la scène. Nous ne sommes pas en train que les choses soient claires personnellement je considère que la démocratie est le meilleur des régimes est le meilleur des systèmes que la liberté d'expression et que la liberté de la presse est intimement liée à l'évolution de l'humanité mais contre cela même qui se réclament de la démocratie de la liberté de la presse par leurs mensonges par leurs manipulations par leurs censures sont en train de miner la démocratie. Alors M. M. Staphaedem je voudrais revenir bien sûr avec vous sur certains aspects liés bien sûr à cette médiatisation puisque certains considèrent que nous sommes aussi face à une guerre médiatique la guerre de quatrième génération pour bien sûr la manipulation des masses et de la population à la fois est-ce que par exemple la volonté aujourd'hui c'est de ne pas montrer la vérité ou les contre-vérités qui sont aussi diffusées par l'Occident M. M. Staphaedem puisque nous voyons essentiellement le média étranger et nous voyons ce qui est en train de se produire on n'entend qu'un seul sens pas le deuxième. On parle aujourd'hui de cette opération militaire menée par la Russie en Ukraine Cette opération militaire a été déclenchée pour des objectifs des buts de guerre pour des considérations géostratégiques pour des considérations liées à la sécurité de la Russie de la fédération de Russie pour des considérations historiques l'Europe occidentale l'OTAN a renié la parole donnée en 1990 sur l'élargissement de l'OTAN dans ce qu'on appelle l'ancien pacte de Varsovie Tout cela est escamoté toutes ces raisons objectives sont complètement escamotées par les médias occidentaux Et qu'est-ce qu'on met en avant ? On met en avant la personnalité du président Poutine On le présente comme un dictateur comme un autocrate On le présente comme une personne malade On le présente comme une personne en fin de vie qui veut mener l'humanité à la ruine C'est ce qu'on disait tout à l'heure l'émotionnel l'affect pour escamoter pour escamoter pour escamoter la réalité du conflit les causes du conflit et aller à la recherche des solutions qu'est-ce qu'on fait ? On diabolise un pays on diabolise un leader et on présente en face un autre pays comme étant une victime une pauvre victime en passant sous silence en passant sous silence qu'au sein de ce pays il y a des néonazis et que ces néonazis sont nombreux et qu'ils ont démontré qu'ils sont xénophobes racistes antisémites et nous l'avons vu lors des opérations d'évacuation et nous avons vu les Africains comment ils ont été traités les Arabes comment ils ont été traités les personnes des autres confessions comment ils ont été traités donc il y a au-delà de deux poids de mesure il y a une stratégie qui est mise en place pour escamoter pour empêcher les gens de réfléchir et pour escamoter les véritables causes ayant conduit à ce conflit Mais est-ce que c'est le même principe qui s'est produit pratiquement en Irak en Syrie en Libye où on a qualifié pratiquement ces dirigeants de dictateurs également c'est la raison pour laquelle on les a éliminés notamment pour ce qui concerne Saddam Hussein et Mahmoud Gaddafi le président Bachar ça n'a pas été le cas puisqu'il a été soutenu par la Russie on le disait on le disait tout à l'heure d'abord on a commencé par désigner des états entiers comme étant des états voyous et puis on a complètement diabolisé les leaders personnellement je ne défends personne mais seulement il y a des faits et les faits sont têtus comparons l'Irak de Saddam Hussein qui était troisième pays en termes de couverture sanitaire en termes de recherche il a été classé parmi les leaders mondiaux en termes d'infrastructure en termes de confort de vie et voyons ce que la guerre a fait de l'Irak voyons ce qui se passe maintenant à nos portes chez nos voisins libyens et voyons ce que cette pseudo cette pseudo-guerre au nom de la démocratie a fait de la Syrie donc cette stratégie de diabolisation rentre dans le cadre de la manipulation des populations et de la manipulation de l'affect vous savez on crée dans l'esprit notamment des citoyens des pays occidentaux on crée dans leur esprit vous avez la chance de vivre dans des pays vertueux et vous voyez que les pays dans lesquels vous vivez sont en train de défendre l'humanité les grands principes de l'humanité et la démocratie alors c'est le même scénario mensonge d'état nous sommes toujours dans la relation binaire de dominants et dominés monsieur Mostafa Adem ce que refuse aujourd'hui Vladimir Poutine définitivement définitivement il y a nous avons connu à la fin du 20ème siècle nous avons connu les mouvements les mouvements révolutionnaires ces mouvements révolutionnaires ont conduit à l'indépendance d'un certain nombre de pays les anciennes puissances coloniales sont revenus sont sortis par une porte et ils sont revenus par ce qu'on appelle communément le néocolonialisme en maîtrisant les élites dans ces pays et en continuant à exploiter ces pays au profit des puissances occidentales et en mettant en place un certain nombre d'autocrates un certain nombre de personnes non démocrates mais qu'ils ont couvert de leur autorité et qu'ils ont couvert de leurs médias embrigadés cette situation s'est accentuée avec le début du 21ème siècle pour contrer cette prise de conscience on a créé les révolutions de couleur parce que ceux qu'ils ont placés au début ont perdu leur crédibilité il leur fallait des personnes de rechange ces personnes de rechange ils devaient les installer au nom de la démocratie et au nom de la démocratie ils ont déstabilisé beaucoup de pays notamment les pays de l'Est les anciens pays du bloc socialiste par les révolutions de couleur et pour les pays arabes et en Afrique nous avons vu le printemps arabe et les dégâts là où il a réussi nous avons vu les dégâts et nous avons vu qui est arrivé au pouvoir et comment ces personnes là sont complètement assujetties aux anciennes puissances coloniales aujourd'hui on parle beaucoup un peu des attaques cybernétiques dans l'objectif et la manipulation un peu des populations qui se soulèvent contre leurs dirigeants ce fut le cas bien sûr pour les révolutions colorées les révolutions le printemps arabe est-ce que le théâtre de guerre est incontestablement aujourd'hui dans l'espace digital et virtuel c'est la raison pour laquelle ces réseaux sociaux ont été créés les réseaux sociaux ont été créés d'abord comme moyen pour l'armée américaine ça il faut le rappeler l'internet a été créé pour pour l'armée américaine et les objectifs les objectifs sont les objectifs sont d'abord des objectifs militaires bien sûr il est passé dans le civil il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux mais les réseaux sociaux sont utilisés à des fins de manipulation par des organisations qui ont été créées par les services de renseignement de ces pays on parle de Optor on parle de l'ADI je pense et puis une multitude une kyrielle d'organisations qui se présentent comme des organisations pour exporter le modèle occidental de la démocratie et qui nous avons vu après les recherches après les scandales combien elles étaient tellement proches des services de renseignement de ces pays alors monsieur Moustapha Hedde moi je voudrais vous poser aussi une question qui est d'actualité est-ce que nous sommes dans la reconfiguration de la cartographie géopolitique post-crise sanitaire Covid je pense qu'il y a énormément d'éléments qui rentrent en ligne de cause ce qui est certain c'est que nous avons nous avons eu pendant la guerre froide de la fin de la seconde guerre mondiale et toute la guerre froide nous avons eu un monde bipolaire à la chute du mur de Berlin et à la dislocation de l'URSS nous sommes passés à un monde monopolaire ce monde monopolaire a conduit à des guerres d'agression en Irak à des guerres d'agression en Afghanistan à des guerres soit des guerres où ces pays sont impliqués directement ou des guerres par procuration ou des déstabilisations je pense que ce schéma de monde monopolaire est arrivé à son terme pour des raisons historiques et pour des raisons d'évolution il y aura des perdants et des gagnants bien sûr je pense que le grand perdant c'est l'Europe c'est l'Europe pourquoi l'Europe les Etats-Unis les Etats-Unis à chaque fois que les Etats-Unis a été en difficulté elle est revenue à un schéma mis en place par un ancien président américain qu'on appelle le schéma de Monroe la politique de Monroe à chaque fois que les Etats-Unis est en difficulté elle s'isole de l'humanité c'est ce qu'on appelle l'isolationnisme de Monroe elle se reconstitue elle se reconstitue les Etats-Unis il faut le rappeler n'ont jamais eu de conflit à l'exception des guerres civiles n'ont jamais eu de conflit sur leur territoire les conflits auxquels les Etats-Unis ont participé ont eu lieu en Europe qu'est-ce qui inquiète l'Europe ? toutes les guerres qu'ils ont faites par procuration se sont passées à des milliers de kilomètres de leur territoire mais la guerre en Ukraine l'opération militaire menée par le Kremlin se passe en Europe d'où cette panique d'où cette panique et la réaction des hommes et des femmes politiques européennes de l'Europe occidentale démontrent définitivement qu'il y a duplicité de langage qu'il y a de l'hypocrisie dans le langage et que quand leurs intérêts supérieurs l'intérêt de leur nation la stabilité de leur nation est en jeu pardonnez-moi cette expression les bébèques la chalque alors je voudrais revenir un peu sur cette question monsieur Moustapha Heddem par rapport à cette reconfiguration de la cartographie géopolitique post-crise sanitaire cette crise sanitaire qui a provoqué aussi des chocs à travers le monde entier bien sûr des crises également financières quand il y a récession économique il y a automatiquement guerre certains vous disent aujourd'hui quand l'Amérique est en récession elle sort en guerre et ce fut le gars pour la guerre la première contre l'Irak et ainsi de suite la première chose madame Souhile El-Hashmi la pandémie a démontré l'incapacité des gouvernants en Europe occidentale à gérer des situations de crise nous avons vu sur les réseaux sociaux dans les médias nous avons vu beaucoup de voix dissonantes qui ont montré vous savez un député il faut l'appeler un député en France a eu des mots extrêmement durs à l'égard du ministre de la santé de son pays et cela se passe dans tous les pays qui ont démontré la difficulté donc ça boue la population commence à prendre conscience qu'on veut lui faire faire n'importe quoi et lui faire avaler n'importe quoi première chose deuxièmement implication économique oui bien entendu la pandémie a conduit à un phénomène de récession économique et quand il y a récession économique il y a nécessité d'orienter l'intérêt des populations et des citoyens pour qu'il n'y ait pas de mouvement de population de mouvement de contestation dans ces pays les orienter vers d'autres centres d'intérêt et parmi ces centres d'intérêt une guerre je ne sais pas si c'est Napoléon III qui disait cela une petite guerre permet de soulager la pression dans le pays mais est-ce que par exemple avec bien sûr cette pandémie du Covid-19 elle a montré aussi au grand jour l'égoïsme de certains états qui prônaient un peu l'humanisme et l'humanitaire à travers le monde pour l'acquisition pour des pays en développement du vaccin par exemple pour se soigner leur population monsieur Moustapha Haddem je vais commencer par l'Europe on se rappelle on se rappelle la réaction des citoyens italiens contre les autres pays européens quand l'Italie a connu une très très forte pandémie comment celle-ci comment celle-ci est arrivée s'est retrouvée à faire face seule à la pandémie et qu'en réalité qu'en réalité ils n'ont trouvé que la Chine et la Russie pour leur fournir les vaccins oui bien entendu l'Europe occidentale ce qu'on appelle la civilisation judéo-chrétienne a montré ses limites et la démocratie a montré ses limites malheureusement et ceux qui sont en train de détruire ce système comme disait Winston Churchill ce n'est pas le meilleur mais c'est le moins pire mais ce système qui donne de l'espoir à l'humanité est mis à mal par ce monde occidental qui défend la démocratie en agissant de cette manière en faisant de la manipulation médiatique en mettant en avant un double langage de l'hypocrisie et beaucoup de mensonges alors est-ce qu'il y aura une redistribution des rôles et surtout la réorganisation d'alliances monsieur Moustapha Heddem inévitablement je parlais tout à l'heure par exemple tout à l'heure je vous ai dit je pense que le schéma d'un monde monopolaire unipolaire n'a aucune chance de revenir que nous allons aller vers un monde multipolaire et qu'un monde multipolaire va se baser sur des alliances stratégiques à très long terme vous avez deux puissances que vous venez de citer la Chine qui est une grande puissance économique et non moins grande puissance militaire mais qui a un certain nombre de difficultés de problèmes qui sont les ressources naturelles et puis à côté vous avez une grande puissance militaire qui est la Russie et qui a aussi des matières premières le plus grand producteur au monde de gaz l'un des plus grands producteurs de pétrole l'alliance entre ces deux pays va sonner le glas de 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 l'hégémonie américaine et d'une manière générale de l'hégémonie l'hégémonie du monde occidental et on n'en a pas parlé de l'alliance atlantique de l'OTAN parce qu'en réalité tous les enjeux c'est cela les Etats-Unis sont dans un autre continent l'Amérique l'Europe les pays européens c'est un autre continent mais l'alliance ce qui ce qui fait qu'il constitue un bloc c'est l'alliance atlantique mais c'est aussi les conséquences de la seconde guerre mondiale mais le renforcement des sanctions économiques contre la Russie avec ces sanctions tout le monde est perdant même l'Occident l'Europe également monsieur Moustapha Heddem d'abord personnellement et là je vais donner des exemples les sanctions économiques ne donnent jamais de résultats nous avons vu ce qui est arrivé en Iran 40 ans de sanctions économiques ont mené à quoi en Iran ils ont compté sur soi mais bien sûr apprendre à compter sur soi l'Iran maintenant l'Iran maintenant est devenu une puissance régionales une puissance nucléaire elle a l'autosuffisance l'autosuffisance alimentaire elle est autosuffisante en matière médicale nous l'avons vu lors de la Covid la Cuba aussi sur le plan médical Cuba sur le plan médical elle est devenue une force en matière de recherche médicale vous savez je ne crois pas en l'efficience et l'efficacité de ces sanctions bien bien que les populations dans un premier temps vont en pâtir maintenant quand vous avez en face de vous un géant comme la fédération de Russie vous allez appliquer des sanctions ces sanctions seront tolérées par les gouvernants de la Russie fédérale mais à un moment donné vous ne pourrez pas empêcher le commerce international le commerce international maintenant les Etats-Unis vous se faites même en situation de guerre oui maintenant les Etats-Unis peuvent imposer des sanctions conformément au Patriot Act pourquoi ? parce que l'ensemble du commerce international est toujours libellé toutes les opérations sont libellées en dollars mais nous allons aller maintenant et la déclaration du directeur général de la plus grande banque commerciale chinoise est clair il a dit nous sommes obligés de suivre les sanctions vis-à-vis de la Russie pour toutes les opérations libellées en dollars cela veut dire que le commerce va continuer et cela va conduire à terme à terme à un nouveau Bretton Woods même s'il n'est pas formel mais ce Bretton Woods avec d'autres monnaies je ne pense pas que ce sera une seule monnaie d'autres monnaies vont rentrer dans les échanges internationaux le dollar va perdre un peu de ça aujourd'hui une notoriété sur le plan du commerce international le dollar madame avec cette guerre le dollar c'est une conséquence de la victoire du monde occidental à la fin de la deuxième guerre mondiale qui a conduit aux accords de Bretton Woods qui ont remplacé les talents or par les talents dollars demain même s'il n'y a pas l'émergence tout de suite d'autres monnaies la monnaie chinoise entre autres oui entre autres le yuan mais on peut aller connaître une période transitoire où les opérations sur le marché international se feront en or et à ce moment là il n'y aura aucune puissance qui pourra imposer des sanctions d'une manière unilatérale alors le conseil de sécurité a adopté une résolution condamnant bien sûr la Russie les pays se sont abstenus beaucoup comme par exemple la Chine et l'Algérie l'Algérie c'est sa position constante aujourd'hui c'est un pays qui exporte la paix on l'a vu c'est la même position pour l'Irak la Libye également la Syrie j'allais dire madame l'Algérie qui a contribué énormément dans la résolution de certains conflits par exemple la libération des otages américains par l'Iran dans la guerre Irak-Iran et également Éthiopie-Érythrée oui c'est le dogme en Libye dans les pays du Sahel partout partout dans le monde partout dans le monde j'allais dire c'est un dogme de la politique étrangère algérienne hérité de notre déclaration du 1er novembre absolument c'est la conséquence de notre révolution de notre histoire c'est la conséquence de notre histoire et par voie de conséquence l'Algérie a toujours oeuvré pour le règlement des conflits par la diplomatie par la discussion par le dialogue elle a toujours participé dans le concert des nations et je me rappelle tout le monde je me rappelle j'ai regardé j'ai vu et j'ai lu cette fameuse déclaration du de de qui était le chef de la délégation aux accords déviants en sortant après la signature des accords déviants lors de sa première déclaration a dit notre pays qui vient de devenir indépendant aspire à participer dans le concert des nations à la préservation de la paix dans le monde et je pense que depuis la diplomatie algérienne l'a toujours démontré et la position le vote de notre pays est complètement en adéquation avec le dogme mais aussi avec la réelle politique et la position de l'Algérie l'Algérie a toujours eu et conserve les meilleures relations possibles aussi bien avec la Russie avec l'Ukraine avec tous les pays du monde et elle a toujours essayé d'éviter au monde et notamment en notre région à l'Afrique le recours à la force et le recours au conflit armé alors les événements récents que vit l'humanité bien sûr les différents conflits les différentes crises économiques bien sûr la pandémie du Covid-19 qui a un peu affaibli le monde est-ce qu'elle révèle aujourd'hui le véritable vous avez cette question de l'auditeur le véritable visage de l'Occident avec la montée du racisme relayée aujourd'hui par ses dirigeants et ses candidats justement à la présidentielle on le voit avec la présidentielle française aujourd'hui monsieur Moustapha Haddem avec bien sûr ce candidat Zemmour qui dit tout sauf l'Algérie parlez-moi de tout sauf l'Algérie et de l'Algérie en réalité madame Soulil El-Hachmi ceux qui tiennent ce discours ont raison ils ont raison de tenir ce discours parce que ils ont cru pendant longtemps à la démocratie du monde occidental mais tout observateur avertit tous ceux qui s'intéressent savent que cette démocratie que ce monde occidental a d'abord enfanté le colonialisme et aujourd'hui le racisme mais bien sûr et que le colonialisme a pour corollaire le racisme la xénophobie l'antisémitisme et que l'antisémitisme n'est pas le propre de la civilisation arabo-musulmane qu'il est né dans ce qu'on appelle maintenant la tradition judéo-chrétienne qu'il est né dans ce monde occidental qui se targue de la démocratie il n'y a pas eu d'holocauste dans les pays musulmans il n'y a pas eu de pogroms dans les pays musulmans cela il faut le dire ce sont les mêmes anciennes puissances coloniales qui maintenant nous donnent la leçon en matière de démocratie oui la démocratie comme disait Winston Churchill c'est le moins pire des systèmes il faut promouvoir la démocratie il faut promouvoir la liberté d'expression il faut promouvoir la liberté de la presse mais ceux qui font pardonnez-moi cette expression harakiri ceux qui détruisent la démocratie et la liberté d'expression ce sont ces mêmes médias qui nous font la leçon et ce sont ces mêmes médias par leur double langage par le deux poids deux mesures par le mensonge et par l'hypocrisie qui sont en train de mettre en mal ce meilleur régime ce meilleur mode de fonctionnement de l'humanité qui est la démocratie leur parlement également M. Moustapha Hedin merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bon week-end et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez toujours vos masques à bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup